Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes allée dans le bureau et t'as mis cette chanson que vous adoriez Oui, je ne sais pas pourquoi elle avait toujours trouvé un moyen de me payer avant ça Mais on ne s'est jamais disputé pour l'argent On sait que tu soutiens l'alliance pour la famille traditionnelle Et que tu lui as donné le dépliant de leur camp C'était une thérapie de conversion, tu lui as dit d'y envoyer Tyler Je... Écoutez, votre mère n'allait vraiment pas bien Il était évident qu'elle... Elle m'a dit qu'elle ne savait pas quoi faire avec toi Et moi j'avais eu de très bons échos sur ce camp T'as eu l'idée de ce qu'ils leur font aux gosses dans ces endroits ? Je le sais, maintenant Et comment Marianne a pris ta suggestion amicale ? Mal Elle voulait... Elle voulait te laisser devenir le parfait papillon qui se trouvait dans ce cocon Bon... Je ne veux pas être impolie mais j'ai vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui Ok On s'en va alors Qu'est-ce que t'en penses ? Ça fait beaucoup de choses là À digérer d'un coup J'en reviens pas que t'aies fait par l'été, savait qui du passé Bien joué Eh ben, heureusement qu'Eddie nous attend Il connaissait bien Marianne et il était chargé de l'affaire Est-ce qu'il t'a déjà mentionné quoi que ce soit à propos de l'enquête ? Non, j'ai jamais posé de question Et je suis sûre que pour lui, il valait mieux que je sache rien J'imagine que c'est le sujet idéal pour plomber l'ambiance au dîner Exactement Enfin, il est consciencieux C'est un bon flic Il pourra sûrement nous dire quelque chose Allons-y Sous-titres par Jérémy Diaz C'est plutôt sinistre Il y a plus de monde d'habitude Mais tous les agents partent à 18h tapante Il n'y a plus de crime après 18h ? Dans les ruelles sombres de Delos Crossing Rien que des ours et des types éméchés Et ça, on te l'est dit peut souvent gérer tout seul Mais quel héros ? Enfin bref, il doit être dans son bureau A l'étage Hello les gens Ici c'est Shalohar Et nous on se retrouve aujourd'hui pour un sixième épisode sur Epic Mickey Tell me why Ils ont gardé cette affreuse mascotte Euh oui Vas-y gâchette Quoi ? L'agent Justin Beaver a vraiment rien de hideux C'est le vétéran de la police de Delos Crossing Justin Beaver Avec sa fameuse chanson Je vais me mettre à jour sur tous les dragons de Delos Crossing C'est juste des informations de sécurité Rien de très intéressant Je sais plus ce qu'on fait là Et bien on va voir l'oncle Teddy L'oncle Eddie pardon Est-ce que tu peux aller voir Justin Beaver Oh oui Il est incroyable Je suis la loi La loi c'est moi Référence à Judge Dredd Quoi ? Référence à Judge Dredd Je connais pas Please wait to the line In the line In the line Et des soeurs comme Alaska Non pas forcément Tu vas aller aux suelettes Ouais je sais plus pourquoi on doit aller voir l'oncle Eddie C'est le seul qui Alors t'as passé beaucoup de temps ici quand t'étais petite Tu m'étonnes Dès qu'Eddie travaillait Tout le monde ici fait partie de ma famille On se gèle ici C'est le son des PC C'est un peu des PC Ouais des vieux PC C'est drôle C'était très utile Ouais je croyais que t'étais encore là quand c'est arrivé Je m'en souviens pas Bon sang Ils mettront jamais la main dessus Qu'est-ce qu'il a fait au juste ? Ah oui c'est le voleur de boîte aux lettres Le voleur de colis là Cet enfoiré vole dans les boîtes aux lettres des gens Une fois il m'a même piqué une boîte de washi tape que j'avais commandé Non pas les washi tapes Ah en fait je m'imaginais plutôt un vrai voleur boîte aux lettres Tu sais Qui se tirait sur son poteau la fente couverte d'un masque Hein ? Ouh ça va sentir super bon demain Il y a bien du resto de Tessa non ? Oui Evidemment c'est là que tout le monde mange De toute façon il n'y a pas d'autre choix de resto à Delos Crossing Qu'est-ce que c'est du washi tape ? Non je ne sais pas ce que c'est un washi tape 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 mais c'est du scotch C'est du scotch nettoyant Je m'appuie sur quoi ? La cachette à droite il me semble Et après il faut que tu trouves où est-ce qu'elle est le souvenir Mais à mon avis ça doit être en haut à mon avis C'est juste pour t'indiquer qu'il y en a un mais il est en haut Ok C'est des scotch avec des couleurs des dessins dessus D'accord ok C'est un masking tape ou washi tape Hein ? On dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici Hein ? On dirait qu'elle a oublié Elle va me tuer vu que j'ai zappé son anniversaire On ne sait même pas de qui tu parles en fait 29 ans Denise Denise continue comme ça Eddie Toujours là pour nous montrer qu'on peut vieillir sans être plus sage Passe une super journée Didi Dame En fait de ta dernière année de jeunesse Avant de rejoindre le club des vieilles trentenaires aigris Ne lâche Ne la gâche pas J'espère que les chocolats au piment te plairont Bon anniversaire Jeuille d'anniversaire Tu ne fais pas tes cent ans Tu ne fais pas tes cent ans Mais les bâtards Visiblement on pourra prendre la clé de son casier ici Il faudra aller fouiller dans ses affaires Je ne sais pas trop ce qu'on cherche Pourquoi ils me disent quelque chose ? Je ne sais pas Non mais non 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 Il recherche des jambes Tout le personnel duiemand Il y a un transfert de patients Le 26-10 A tous les officiels commissérieux Mais il a été qu'en résente De l'engorgement Le service des patients Dene Baker Kevin Swinton Seurants Dans l'été psychiatrique du centre pénitentiaire de Fallon Creek, le 26 octobre, à Witter. À Witter. Il manque beaucoup de gens. Tu veux regarder tous les gens en disparaçant ? On peut en regarder que deux de toute façon. 25 ans. Est-ce qu'il y a un truc avec des disparitions qu'on va devoir résoudre ? Des dessins ! Ça alors, c'est trop mignon ! Ouais, c'est mignon, mais... Il me dit pas que t'as des envies de bébé ? Oh non ! Pourquoi tous les mecs pensent direct à ça ? Un gendarme, mais chenzi. C'est lequel, tu m'as dit ? C'est à droite, en bas à droite. En bas à droite ? Oui. Allez... T'avance un peu, je pense... Non, non, c'est... Je pense que c'est devant la porte qui est juste là, en fait. Par contre, t'as un truc qui tourne, c'est chien. Enfin, on va pas laisser ces pauvres gosses dormir ici. Où est-ce que tu veux qu'ils aillent ? Les services sociaux seront pas là avant plusieurs heures, et c'est la seule pièce dispo où il y a un lit. Ok, mais pas une cellule. On va bien trouver autre chose. Et c'est reparti. C'est pas vrai, pas là. J'suis pas prête. Moi non plus. Eh les gars, c'est vous qui déclenchez les souvenirs, hein, je vous rappelle. Euh... Cellule. Ça s'est fermé à clé ? Il me semble, oui. Ah non, c'est juste bloqué. Ah, il y a quelque chose qui bloque. Ah zut. Vraiment, c'est pas de bol. Oui, je pense que tu peux monter tranquillement. Tyler, tu viens ? J'imagine que c'est ici qu'ils gardent les armes et tout ça. C'est pas vraiment Fort Knox, mais oui, c'est ça. Tous les badges, oui. Tu crois qu'on pourrait trouver des dossiers sur Marianne aux archives ? Je sais pas, mais de toute façon, il n'y a pas accès. Peut-être qu'Eddie serait d'accord pour nous montrer son dossier. Il est dans son bureau, Eddie. Il y a de la lumière. Oh, Alison. Je termine juste un appel. Je dois convaincre Melinda avec les corbeaux dans ses poubelles. C'est pas de notre sort. J'en ai pas pour longtemps. Bien sûr. Allez-vous prendre un petit café. Voilà les clés de la salle de repos. Merci. Venez me voir quand vous aurez fini, ok ? T'as dit un café ? La machine est dans la salle de repos en bas. Hum hum. Hum hum. C'est la fois du Dr. Melendez. Oui. Encore un souvenir ? Ils passent à travers la porte. Waouh. Comment qu'ils font ? Tu sais, je pensais vraiment avoir scellé ses souvenirs loin. Très loin dans mon inconscient. Oui, moi aussi. Ah ben, c'est pas là. Non. Là, c'est bloqué. Je pense que c'est... Il y a quelque chose qui bloque. C'est plutôt marqué cellule, mais bon... Ah ben, de toute façon, tu peux pas ouvrir, donc c'est pas là. En même temps, où est-ce qu'il y a une autre porte ? J'ai pas trop vu d'autres portes. Est-ce que Brown vient de me mettre en vent ou je rêve ? Hum, j'ai pas remarqué. C'est peut-être bizarre pour lui, vu que... Tu sais, t'as refusé son cadeau. Génial. Il facilite pas les choses. Comment ça... Mais il est pas au courant. Genre, c'est la première fois que vous vous voyez depuis qu'ils sont revenus du ferry, normalement. Bizarre. Ah d'accord. Ouh, Rose me laisse jamais entrer ici. Oh ! Rose a laissé l'ordinateur allumé. Euh... Nouveau logiciel administratif... Regne, c'est le genre du mot de passe. Voilà. D'identifiant du mot de passe de n'importe quel agent contacté Sally ou moi-même si vous avez des questions, Rose. Ok, donc on peut se connecter avec n'importe quel... Si on trouve un post-it avec le truc de mot de passe de quelqu'un... On pourra se connecter. Mais est-ce qu'on veut ? Y'a R. Jackson... Y'a... On va aller, mais dans un bureau pour pas de... Bon, j'arrive pas à trouver son... Ah ! Ah, putain, le souvenir est de l'autre côté. Où est-ce qu'on va ? On va s'asseoir ici, et je vais te poser quelques questions, d'accord ? Ok. Est-ce que ça va ? Ouais. Je fais toujours en sorte de pas me souvenir de cette nuit-là quand je viens ici. Je comprends. Bah c'est rappelé. Y'a pas un mot de passe ici. Hum, visiblement non. Après elle, dans son tiroir, y'avait la clé de son casier... C'est le bureau de Denise Wilson. Tu te souviens d'elle ? Euh... Dit la folle dingue. C'est bien celle qui a mis le feu au mobilhome de son ex. Elle aurait mis le feu. Elle a été acquittée. Et c'est... Oh, bonjour, c'est un bon anniversaire. Oui. Elle remarquera peut-être pas que j'ai écrit après. Est-ce que le mot de passe, ce serait pas le nom de son chien ? Tu crois ? Est-ce que tu te souviens de lui ? Non. C'est Jet ? Oui. Euh... Il est mort l'année dernière en s'interposant entre Dee et un ours. Oh, putain. La pauvre. Tu... Mais je pense pas que je peux te faire prendre la clé de ma main. Je... Je sais pas. Oh, elle baille encore. Je suis sûr qu'elle est narcolytique. Je suis sûr qu'elle a un vrai truc. Elle baille beaucoup trop. Tu vois, faut pas la prendre. Ouais, mais tu peux mettre regarder... Oui. On dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. C'est tout ce que je peux faire. Ah ouais, d'accord. Ok. Allez. Je peux rien faire. Non. On sait pas c'est à qui... Tu te souviens de Dan et Shelby ? Je crois, oui. Les lycéens que Tessa détestait parce qu'ils écoutaient du fiche à fond et se roulaient des pelles sur le parking de Vicky. Voilà. Dan est flic maintenant. Ils se sont mariés, ils ont un gosse, un chien et tout le tralala. Wow. Non mais depuis quand est-ce que tout le monde est devenu adulte ? Décart. Allez. Ça c'est les docs dans la fave, ouais. Je trouve pas l'officier qui est Herma Jackson, je trouve pas. Bah après on s'en fout de Herma Jackson, on peut essayer avec Denise par exemple. Vu qu'il y a son chien Jet, je pense qu'on va pouvoir... Ah tu mets Jet ? Ouais ouais on va mettre Jet. Là si on change d'utilisateur pour mettre Denise du coup. C'est ça ? Non ça c'est Dan. C'est ça ? Je crois que c'est ça. Mais c'est obligé que ce soit 5 trucs ? Je ne sais pas. Bah j'essaye avec 3 au pire. Ah ouais non faut que ce soit 5, merde. C'est peut-être pas ça du coup. Ok non bah ça doit pas être ça. Tant pis. T'es tout avec eux ? Le nom de sa fille. Parce que c'est quoi ? C'est Dan et Shelby ? Ouais Shelby c'est 6, c'est pas 5 donc c'est pas ça. Bah sinon on s'en fout, on va dans la salle de repos. C'est où ? Aspect de toi ? Non c'était pas les toilettes ? Bah c'est des toilettes quoi. Ouais mais c'est rest room. Tu vois c'est la salle de repos. Nan nan on peut pas aller dedans. Ah peut-être ici du coup. Promets. Bah j'en ai plus bien que c'est de là. Ok. Allons-y. Ok. Les tueurs. Ah là du coup on peut avoir accès au casier de la neuf. Ouais. C'est fermé. Je suis au de l'article. Je sais pas. Ah 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 ah. Qu'est-ce qui t'arrive ? Quand je pense qu'on avait dormi là, dans ce coin. Ouais. Sur ce matelas tout fin qui venait de la cellule. Même si ça avait été un bon lit j'aurais pas pu fermer l'oeil. Je sais pas comment tu fais pour venir ici toutes les semaines. J'y suis depuis à peine dix minutes et ça me plombe déjà. La souffrance a jamais disparu. Dis, ça t'est déjà arrivé de faire des cauchemars récurrents à propos de cette nuit ? Oui. Pourquoi ? Eh bien, tu te souviens de cette gentille dame des services sociaux qui était venue nous chercher ? Comment elle s'appelait ? Euh... Sandy, je crois. Voilà, oui. Je rêvais vraiment très souvent d'elle. Euh... Pardon. Quoi ? Eh ben... Ça commençait toujours normalement. Genre... On était dans le salon avec Marianne en train d'apprendre à coudre et... L'instant d'après, elle se transformait en Sandy. Et elle nous prenait dans ses bras. Puis elle nous serrait de plus en plus fort jusqu'à ce que je me réveille. En train de m'étouffer. Putain. Du coup, est-ce que ça va rester chelou entre toi et Eddy ? Seulement s'il rend les choses difficiles. Bien. Parce qu'on a plus de chance qu'il nous parle de Marianne, si tu te le mets pas à dos. Je sais bien, t'inquiète. Je veux juste des réponses. Voilà. On y va ? Ouais. 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 Un coup de boule. Un ch'tong. Il faut qu'on parle. Ah. Ils font pas souvent le ménage. C'est quoi ce vieux truc de... Ouh. Alors ça, ça doit être un record. Quatre jours sans avoir vu d'ours. Il est encore chaud ? T'es sûr de vouloir un café aussi tard ? Tu vas pas dormir. Euh... Je pense pas que je vais réussir à dormir de toute façon. J'ai trop de choses en tête. Ces canapés pleins de poussière vont pas aider. Hé. Ça va ? Un ours. J'y arriverai pas. Calme-toi, Alison. On fait comme on a dit. Allez. Faut pas que tu paniques. Je peux pas... Je peux pas mentir. On a déjà menti. Tout va bien se passer, d'accord ? Est-ce que ça va ? Franchement... Non. Ça t'arrive de regretter ? Non. Jamais de la vie. Enfin... Peut-être une fois ou deux, au début. Mais aujourd'hui, pas du tout. Je veux dire... Regarde où on en est. Regarde où j'en suis, moi. Oh, elle a même pas bu le café, là. Ça te dérange si j'entre dans cette pièce un instant ? Euh... T'es sûre ? C'est lequel, du coup ? C'est à droite, c'est à droite. T'es sur le bon. Il y a le petit effet, là, qui est zoom. C'est... C'est bon. 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 Tu veux peut-être que t'y allas avec lui, je crois. C'est pas que ça à foutre moi ! Faut faire boire mon café tranquille, hein. J'ai pas si faim que ça. J'ai appuyé sur ce point. Oui, j'me j'pense que c'était vraiment trop loin. Ah, c'est ça qui bloque. C'est bien plus lourd que ce que je pensais. Est-ce que je vais chercher la clé ? Est-ce que tu as envie de chercher de fouiller dans le bureau, dans le casier de quelqu'un ? Toujours. D'accord. Elle remarquera pas si on lui emprunte ça, si ? Donc on remet ça pile là où on l'a trouvé, ça devrait aller. Ah oui, il faut l'enverter. T'as vu quelque chose, ça ? Du quoi ? Pour le souvenir ? Je sais pas. Non, mais... On devrait vraiment pas être ici. Ouais, mais qu'est-ce qu'on sait ? On pourrait trouver des infos sur cette nuit-là. T'as peut-être raison. Donc, Wilson laisse sa clé de casier sur son bureau et son mot de passe dans le casier ? C'est vraiment irresponsable. Avec ça, n'importe qui pourrait accéder à toutes sortes de fichiers de la police. Ah là là ! Comme les deux intrus gobelins, par exemple. Tout le personnel de contérieur. Ah oui, d'accord, elle a laissé son truc comme ça, sauf qu'en plus, c'est marqué le mot de passe, je suppose. Bah, attends. Il est pas marqué son mot de passe ? Ben... Ah, il faut aller voir les trucs des chiens. Les trucs des chiens ? Il y a un classement des chiens. Winner on my 20ème birthday. D'accord. Mais du coup, c'est pas non plus son... C'est pas non plus le mot de passe direct, ça va ? Ah, c'est peut-être... Ah non, ça c'est la photo de son... Et Balto a réussi. C'est Balto. Ah, c'est pas cool. C'est peut-être Balto le mot de passe, du coup. Ouais, il y a 5 trucs. Bon, surtout... Je vais remettre la clé, là. J'ai pas pris. Ah, tout ce qui est, il y a un 20. T'as vu des choses, toi ? Non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Hop. Ah, elle l'a reposé à l'envers. C'est genre... Non mais... Ah, la con, ah, non. C'est où le classement des chiens ? Attends, 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 t'as vu. Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. Ça ? Oh... Son 20ème anniversaire. Donc là, elle a 29 ans. Elle a 29 ans, oui. Mais je sais pas en quelle année on est. Ils sont en 2013, je suppose. 2013 ? Ouais. Donc, il faut retirer 9. Ouais. C'est Trid ? Euh... Un, deux, trois, quatre, cinq. Oui. Oui, après les autres, c'est à 4. Donc, tu peux pas trop me tromper. C'est ça. Y a pas Balto. Granite, granite, granite. Trid. Trid. On essaye Trid. On essaye Frid. Non, c'est pas un Thread, c'est un Trid. Un Trid horreur. Exactement. Alors, D. Lawson. Wilson, pardon. Trid. 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 C, R, A, D, J. Ok. Fais chier. Oh. Ah, c'est pas ça. Bah, les Balto. Bah, on va essayer les Balto, du coup. Fais chier. Ah, merde. Euh... Ça... Saul. Allez. Bingo. Merci. Merci. Des trucs croustillants. Juste des mails de boulot de Denise. Tu prêches, je suis convaincue, m'a grandi au vendredi. Tu peux voir ce qu'il dit ? Je pense qu'avec le joystick droit, tu peux remonter. Non ? Alors. Salut, Kayla. Ça marche. Je t'envoie les diapodes et je suis à la maison. Je suis bien contente de l'apprendre. En tout cas, je te donne mon secret pour capter l'attention des jeunes. Les comptes du dégrisement. La dernière fois, j'aurai raconté ma poursuite avec un type bourré sur sa motoneige. J'ai peut-être empêché certains détails, mais dans les grands lignes, c'était ça. MDR. Le but, c'est de faire passer le... Message. Message, pas vrai. De verre dans les dégâts. Salut, Di. Tu as préparé les diapos ou des photocotis pour te côté teint ? Oui. On a beaucoup d'inscrits, alors tu auras du public. Mais ton plus beau costume, ils adorent tes conférences, les jeunes. Les jeunes. Ok, c'est la réponse de ce cas-là. Merci pour votre comment, votre exemplaire de Juste Entre Nous, l'intégrale de la saison 2 a été envoyée. Je le recevrai le samedi 7 novembre. C'est jamais ça, les mails de commande. Elle va se faire combrioler sa boîte à l'aide, elle aura jamais son colis. Combrioler ! Combrioler. Mme Reynolds a rapporté un trousseau de clés trouvés par terre près du magasin des Veky ce matin. Si quelqu'un le réclame, il se trouve dans le placard des objets trouvés. Ah. Pardon, tu voulais l'enregistrer correctement, mais c'était le fait que le logiciel administratif a planté toute la journée. Franchement, quelle idée d'en changer. J'invite bien ce génie à une petite séance de tir. Donc il y a un truc, il y a un trousseau de clés qui peut être intéressant. Oh Sam. Et lui alors ? Petit point. Il s'est fait arrêter pour ivresse sur la voie publique la semaine dernière. Et c'est pas la première fois. Je crois qu'il traverse une mauvaise passe. Sam c'est le mec qui est venu chez nous, qui a accueilli Tyler avec un fusil. Ah oui, je suis qu'on aime pas. Petit point vite fait, vu que c'est toi qui prends le relais d'un matin. Sam Kansky a une fois de plus passé la nuit en cellule de dégrisement. Marie elle a récupéré devant chez Bernie. 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 Il était complètement bourré, elle s'en prenait au client. Il a piqué du nez dès qu'il est arrivé au poste, donc a priori il aura des cuvées quand tu iras le chercher. Par contre il aura une méga gueule de bois à coissure. Je te conseille de... Je suis perdue. Je te conseille de l'apporter un grand thermos de café et une boîte de... Et une boîte de... Demi. Ok. Le piratage pour les nuls. Un chiatre ou espionne mot de boss. Donc dans le truc des objets trouvés. C'est où ? Je pense que c'est dans la salle de repos. Ça doit être au fond le placard. D'ailleurs un placard quelque part. Rien de bien au jouet. Alors toi aussi t'es un arc-colectique. Oui. C'est la première fois que je reviens ici depuis cette nuit-là. Du coup tu ralentis pour rentrer. Exactement. Eddie était si mal à l'aise qu'il avait fait tomber le vase. Tiens. Assieds-toi. D'accord. Bordel. Désolé. Ah mais le vase est toujours là mais il l'a recollé. Quoi ? C'est le vase. C'est le vase. Ils ont recollé les morceaux. C'est genre le vase en fait. On peut même pas le regarder. Et c'est tout ceci. C'est tout ceci. Ah ça c'est la... Tiens. C'est quoi ça au fond ? Bah t'y crois pas. Alors c'est là que tu te cachais depuis tout ce temps ? Ouais. Non c'est par terre à côté. On a trouvé un truc. C'est pas le roi des neiges là ? Je sais pas. C'est un petit singe. C'est le roi des glaces. Roi de glace. Eh ouais. On est pas dans l'adventure. Bah un petit peu quand même. Je peux rien ouvrir. Vraiment ça va tout part. Hein ? Quoi ? Ça doit être autre part. Du coup je suppose. Vu qu'il y a pas de placard à ouvrir. Ouais. On doit aller là ? Ouais. Ouais tu peux pas. Tu peux pas aller faire pipi ? Non. Tous des objets trouvés. Ça l'accueille. Ah mais il y a encore un souvenir ici. Pourquoi vous nous avez séparés ? Est-ce que les va bien ? Tout va bien ma chérie. Oli boit un chocolat chaud à côté. Tout va bien se passer. Il faut que je te pose quelques questions maintenant. Tu viens avec moi ? Aller plus vite que ça et que ça saute ça. T'es drôlement calme. Ah. Désolée. J'essaie de gérer mais c'est trop. Non. Non je pense pas. Ah mais il y a une... Il y a un... Ah non c'est un distributeur. Il y a une porte à côté mais... Peut-être qu'ici maintenant... Non ça c'est son casier. Non plus. Ça c'est dehors du coup. Après le truc des objets trouvés si ça se trouve... Non non c'est à l'accueil non. Ouais. Peut-être. Ou alors... C'est... Après elle a dit quoi ? Elle a dit quasi ou placard des objets trouvés ? Placard ? Placard. Après c'était dans le bureau de... Du mec. C'était dans le bureau d'Eddie. Tu crois ? Peut-être. Je m'entends que tous les cas de toute façon je pense qu'il y a rien ici. En vrai on a tout fouillé. Du coup on monte ? Ouais on va remonter. Parce que là je vois pas... Ils ne proposent rien de plus. Peut-être là mais... Non. Bon. Ça doit être... Ou alors... Non. On va aller là-dedans. Ok bah allez-y. On a tout fouillé en bas de toute façon. Peut-être l'armure... Ouais dans la... Je ne sais pas pourquoi ce serait dans l'armurier. On est peut-être dans les archives. C'est un truc auquel on... Désolé c'était un peu long. C'est agressif. Les petits vieux nous appellent juste parce qu'ils se sentent un peu seuls parfois. Pas de problème. Hé ! Tu te rappelles de lui ? Bien sûr. Tyler Ronan. Le retour du fils prodigue. Ouais. C'est incroyable. Je ne t'ai même pas reconnu au début. Tu n'es pas le premier à me le dire. Chef Brown. Chef Brown. Pas de formalité je t'en prie. On est en famille. Comment tu trouves Delos Crossing ? Ça a changé ? Même trou, autre époque. Eh bien, c'est peut-être pas Juno, mais plein de gens se sentent bien ici. Ça doit te faire plaisir de retrouver ta sœur, non ? Ouais, j'attendais ça depuis un moment. Écoute, Eddie, on n'est pas juste venu dire bonjour. On a trouvé un truc dans la chambre de Marianne. Il y a des choses qui tournent pas rond, du coup, on a des questions à poser. Ah ouais ? Merde. Est-ce que tu sais s'il y avait quelque chose qui l'a tracassé à propos de nous ? À propos de Tyler en particulier ? Non. Elle gérait ce genre de problème toute seule. Et elle nous gardait à distance. Ah, je vois. Je peux vous dire une chose. Votre mère... Elle n'a jamais rejeté quelqu'un. Parce qu'il sortait du rang. En général, c'était plutôt l'inverse. On va être poli. Ah ouais ? Bon, je voulais continuer. Mais, c'est... Tu voulais de continuer quoi ? Et reposer la même question ? Ah bah, c'est la même, c'est une autre. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé du comportement qu'elle avait les jours précédents ? Ce jour-là ? Le moindre indice ? Non. Tout ce à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils s'y attendaient pas. Et toi, tu l'avais vu ? Genre, les quelques jours qui ont précédé ? Non. Je ne l'avais pas vu depuis plusieurs semaines. Voir un mois, peut-être. Merci, oncle Eddie. Si vous voulez mon avis, c'est jamais bon de remuer les vieux souvenirs. C'est pas comme si on avait le choix. On a toujours le choix, fiston. C'est parfois difficile de s'en rendre compte. Mais, c'est le cas. Est-ce qu'on pourrait regarder son dossier ? Il y a peut-être quelque chose que tu n'aurais pas vu. Son dossier ? Le dossier d'enquête. Le fichier de police. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Ils sont conservés. Pour toujours, non ? Oui, c'est le cas. Mais je ne peux pas vous le sortir, là, comme ça. Il y a des procédures. Mais c'est toi le chef ? Et c'est justement ce qui me pousse encore plus à suivre la procédure, mon garçon. Bon, chef Brown, tu vas nous aider ? Ou t'as décidé de jouer au... Tyler ! Non, ça va. Tyler, je sais que tu m'en veux. Mais Fireweed, c'était le meilleur endroit que j'ai pu te trouver. Mais c'est pas pour Fireweed que je t'en veux. J'ai peut-être juste un peu les boules que tu m'es éloignée de ma sœur pendant sept putains d'années. Alors c'est pour ça. Écoute, c'est le tribunal qui l'a recommandé. C'est des spécialistes. Je m'en suis tenu à ça. Ouais, ça j'ai vu. Crois-moi, fiston. Pour nous, ce qui s'est passé cette nuit, c'était de la légitime défense. Mais comment en être sûr ? Non mais j'arrive pas à y croire. Écoute, on pouvait pas en être certain, ok ? Je voulais vous protéger tous les deux. Alors t'en es toujours pas certain ? Quoi ? Sérieusement, tu crois toujours que nous séparer était ce qu'il y avait le mieux à faire ? Elle était sous le choc ! On avait besoin l'un de l'autre pour s'en sortir. Et tu nous en as empêchés. Alors pourquoi t'as refusé que ta sœur vienne te voir quand t'as eu 18 ans ? Eddie, je t'en prie, ça suffit. Elle ne te dira jamais combien ça l'a blessée. Pourtant, c'est le cas. C'était à propos de moi. Rien à voir avec elle. Elle le sait très bien. Et trois ans, c'est rien comparé à Seth. Pas vrai, Ali ? Oh non ! Tu sais, Eddie, le fait de nous avoir séparés m'a pas aidée à m'en sortir. Et c'était même plutôt l'inverse. Même s'il avait représenté un danger, j'aurais pris le risque. C'était un crève-cœur de plus voir. Je ne savais pas que tu l'avais mal vécu, mon petit élan. C'était difficile de t'en parler. C'est chaud. Je ne voulais pas paraître ingrate. Écoute, on s'est tous plantés. On s'est tous fait du mal. Mais c'est le principe d'une famille, non ? On ne pourrait pas aller de l'avant. Oui, je crois que t'as raison. Je n'ai pas tout compris. Il y a des fois, je... Je me demande qui est rélevé qui. Eddie, on dort dans l'ancienne maison ce soir. Il faut qu'on y aille. Vous voulez manger un bout avant ? C'est pour moi. Je ne voudrais pas que vous y alliez le ventre vide. Ça, ça ne se refuse pas. Ok. Allons-y. Pas content. On va aller comme il a eu le commissariat. C'est quoi ça ? T'as vu ? Je ne sais pas. Il y a un mec comme ça. Il respire, il fait genre choses. Oui. Alessane ! Alessane ! C'est pas mal du tout. C'est bon. S'il te plaît, maman. Pardon d'avoir coupé mes cheveux. Je ne le referai plus. Je vais te tuer ! Non. S'il te plaît. Maman, maman, non. Maman, je m'en prie. Non, fais-le ça. Non ! Non ! Alison ! Ce n'est pas... ce qui... Je l'ai tuée. Je l'ai tuée. Je l'ai tuée. Oh qu'on appelle les secours. Je l'ai tuée. Non, t'as rien fait. Je l'ai tuée. C'est ce qu'on leur dira quand ils arriveront. Non, non ! On se protège l'un l'autre. C'est ce que font les gobelins et les frères et soeurs. Ça va aller, ok ? Ça ira pour toi et pour nous. Ah, c'est la fin du chapitre. D'accord. Eh ben, putain ! C'est bizarre que ça s'arrête. Enfin, ça s'arrête sur le truc là de souvenir d'accord, mais du coup... Après, j'essaie de comprendre pourquoi la mère a voulu tuer sa fille. Oui, et le truc du chasseur fou... Du coup, c'est le chasseur fou qu'on a vu à la police. Mais il fait peur ! Putain, on dirait Babadook ! Côté Babadook, côté le chat de cheshire avec les grandes dents bien alignées et tout. On peut passer, hein. Je vais le continuer ? Oui, parce que tout ça, il y aura pas, donc... Ah ! Ah merde ! Alison était déçue que Tyler refuse la main tendue d'Eddie. 15% des joueurs ont refusé la bague. Ah ben nous, ouais... On fait partie duquel ! 11% ont jeté la bague dans l'eau ! Ah, ouais, ok, la carte, ok. Très bien. Alison était heureuse de résoudre l'énigme de la princesse avec son fray. Ah, mais tu pouvais fracasser la porte ! Oui ! Ok. T'en avais pas vu ? Non, je croyais que t'étais obligée de résoudre... Non, je crois que tu pouvais genre la défoncer. D'accord, ok. Ah, je sais pas. Mais c'est ce qu'il avait essayé de dire au début, quoi. Ouais, à toi. Tyler s'est sentie soutenue par la confiance d'Alison au magasin. 52% des gens ont choisi de soutenir... Ah, on choisit le souvenir de Tyler, d'accord. Oui, parce qu'on a plutôt choisi le sien plutôt que celui d'Alison. Ah oui. Et 52-48 c'est presque 50-50. Ouais, c'est vrai qu'en même temps t'as pas trop d'indices qui te disent genre on va plutôt dans cette direction ou dans une autre. Donc c'est vrai que... Tyler s'est sentie rassurée par son lien avec Alison quand elle a pris son parti au commissariat. Ah, oui. 70-30, ok très bien. T'as pas dit ? Ok, Tyler s'est protégé contre l'agression de Sam. 35% des joueurs n'ont pas critiqué Sam. Nous, on n'a pas critiqué. Comment ça on pouvait le critiquer ? J'ai pas compris. Tessa a parlé de Marianne avec franchise aux jumeaux. Ah d'accord, ok. Ah oui, 24% n'ont pas obtenu de réponse. Et l'autre ont rejeté. Ok, bon, c'est bien. Oui, bah ça, forcément c'est l'inverse. 30-70, voilà. Ok. Y'a combien le chapitre ? 3. Bon, et maintenant ? A priori, il va pas nous dire la vérité. Donc je propose qu'on la cherche nous-mêmes. Attends, t'es pas en train d'imaginer entrer par effraction dans les archives de la police là ? On va y aller au culot.